Différents médias ici représentés, nous avons Théodore Ngandou, juste à ma gauche, qui représente Géopolis, Stéphane Balamangé, lui est patron de sa chaîne EDEM Télévision Officielle, Diane Walembo, elle également, est patron de sa chaîne La Suprême Télévision et votre ambitiaviteur Jean-Paul Moubiayi. Aujourd'hui, nous recevons une figure que vous connaissez peut-être, avec lui, on va parler de l'actualité, Union Sacrée, on parlera également de la cellule de l'UDPS Rompon-Ngaba, on parlera aussi du meeting du député provincial Peter Kazadi. Alors, sans tarder, nous recevons M. Blanchard Kabbalah. Bonjour, bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Vous êtes président de la cellule Rompon-Ngaba. Je suis président de la cellule IDEPES-Siseké, dit Rompon-Rigini. Rompon-Rigini. Voilà, merci. Alors, d'entrée de Gé, d'abord, bonne année, puisque nous sommes à l'entrée de Gé. C'est évident, merci pareillement à vous tous. Merci. Salut, Mme Diane aussi. Ça fait très longtemps, Stéphane. Avec plaisir. Jérôme police toujours en place. Très content de vous. Et dixième riz, je vois derrière là, c'est bon. Et dixième riz. Merci. D'accord. Alors, actualité oblige, nous sommes dans l'Union Sacrée. Mais d'abord, cette actualité, c'est le samedi que Félix Tshiseké dit sera en fonction, comme président de l'Union africaine. Votre réaction à chaud ? C'est que moi, je vous demande, les journalistes, il faut bien donner l'information. C'est le premier président de la RDC. Depuis que la RDC existe, depuis l'état indépendant du Congo jusqu'aujourd'hui, aucun président n'aille à diriger l'Union africaine. Donc, Félix est venu, c'est pour la première fois, qu'un président congolais dirige l'Union africaine. C'est pour nous, c'est une joie qu'on ne peut pas l'exprimer comme ça. Si j'avais le moyen et toutes les possibilités, j'allais me dépasser pour aller à Addis Abeba. Célébrer cette victoire diplomatique de la RDC, aussi impréner une vision que la RDC mettra en Afrique. C'est ça un peu l'information qu'on doit diffuser dans tous nos médias. La raison pour laquelle vous êtes reçu au sein de ce cadre. Alors, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ce mandat pour une année ? Il faut le préciser, de Félix Tshisekedi à la tête de l'Union africaine. C'est la population africaine. Ce n'est pas la population congolaise seulement. Les Congos font partie de l'Afrique. Je parle de Congolais d'abord. Les Congolais vont être dans la joie parce que leur président détient les bâtons de commande de l'Afrique. C'est-à-dire qu'on fera de notre mieux pour que nos voisins, le pays qui nous entoure, ne puisse pas s'ingérer dans nos frontières. Traverser nos frontières de manière arbitraire ou de manière arzalieuse. C'est-à-dire que le président décidera sur l'avenir des X ou Y situations, conflits qui peuvent s'y gérer dans notre pays. Voilà un peu notre avantage. Alors, tenez-vous bien. Première question, Union sacrée, Théodore Ngan. Oui, Blanchard Kabbalah, vous êtes au cadre, vous direz, des lits d'épaisse au niveau de la Céline Rond-Point-Réguigny. Réguigny et Rzart. Voilà. Aujourd'hui, on parle de l'Union sacrée. Oui. L'Union sacrée vient au lendemain de la dissolution de la coalition FCC-Cache. Oui. Ce qui beaucoup appellent aujourd'hui des tristes mémoires. Le président a postigé le blocage de son action au sein de la coalition FCC-Cache. Qu'est-ce qui peut être mis en place aujourd'hui comme mécanisme pour éviter les erreurs du passé, pour éviter que l'Union sacrée ne soit plus FCC-Cache, comme on l'a dit par certains opposants ? Voilà, je vous donne une petite histoire. Le 24 janvier 2019, lorsqu'il a eu passation pacifique du pouvoir en RDC pour la première fois aussi, le peuple avait un espoir de voir ce pays développer. Après une année de gestion, on a vu que l'espoir de la population disparaît très petit à petit. On s'est demandé c'était quoi la raison. On a vu la même pratique envers la passation continuer. Et c'était amplifié de manière inimaginable. Vous voyez, le chef de l'État a donné le discours de 6 minutes, qui est resté un discours historique. Ce discours appelle la population à une consultation. Moi je dis, l'Union sacrée, c'est toi et moi qui sont des créateurs. Le chef de l'État a eu à consulter tout le monde, sans exception. Toute la cour sociale a été consultée pour avoir le point de vue de la population, pour avoir les sentiments, les émotions de la population. Après un moment, on a constaté que la population voudrait que FCK n'existe plus, qu'on passe à une structure qu'on appelle l'Union sacrée. Et raison pour laquelle, déjà l'État n'a pas créé l'Union sacrée. C'est la population qui a créé l'Union sacrée par l'entremise des premiers citoyens qui est chef de l'État. L'Union sacrée, c'est l'espoir de la population. C'est l'espoir des habitants qui sont au Congo, RDC. C'est quelque chose qui va naître, la RDC, des nouveaux. Voilà un peu l'Union sacrée. Mais j'ai dit, la question est précise. C'est bien que l'Union sacrée est mise en place. C'est une initiative du chef de l'État. Il a dit qu'il veut voir, qu'il veut mettre en place une nouvelle vision, une nouvelle manière de gouverner le pays. Exact. Et au sein de cette Union sacrée, nous avons constaté un afflux de personnalités issues de l'ancien FCC, qui sont pleins au sein de l'Union sacrée. Sacré, oui. Et quels sont les gardes-fous ? Les mesures de prudence que le président Aoukou, partenaire, vous avez mises en place, pour que les mêmes personnes-là, que vous avez décriées hier, qui ont bloqué votre action, parce que si vous ne marchez pas hier, vous avez dit, FCC qui bloque. Mais là, aujourd'hui, vous avez les commandes de la situation, où vous avez tous les leviers de pouvoir. J'ai compris la question. Voilà. Pour que cela n'y arrive plus. Ça, c'est très simple à répondre. Tu sais, au Congo, à part IDPS, tous les acteurs politiques qui vivent aujourd'hui au Congo, ils ont travaillé avec Kabila. Sans exception. D'autres 10 ans, d'autres 4 ans, d'autres 3 ans, d'autres 14 ans. Donc, c'est pour dire, l'homme change. Les temps et le système aussi peuvent être un élément de motivation. Moi, je dis, ce n'est pas l'homme congolais qui est mauvais, c'est le système qui était mauvais. C'est le système Kabili qu'on est venu déboulonner. Et tu sens comment ce système est tenté d'être déboulonné. Tu peux imaginer un pays sérieux, un pays pauvre, comme la RDC. Vous parvenez à créer 19 000 écoles fictives. Un monsieur qui prétend prendre l'argent de la RDC, garder celui-là à la maison 3 millions de dollars. C'était un système qui était mauvais, c'est pas l'homme. Avec la vision actuelle du chef de l'État, ne vous inquiétez pas, tout va aller sur le bon train. Alors, mieux par les soucis de mettre en évidence nos 4 langues, dans la promotion de nos 4 langues, cette émission est bilingue. Exact. Nous allons demander à la consoeur Diane de vous poser une question en rapport avec l'Union sacrée. Et cette fois-là, Aline Dala. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup, M. Jean-Paul. Là-bas, M. Amadouba. Je vous remercie à l'honneur au service de Yambayo. Je suis en anglais par rapport à l'Union sacrée. Je n'ai pas eu ce que tout le monde est très important. Je dis que le monde est important. Je suis en anglais qui est l'Union sacrée. C'est un pays qui est l'Union sacrée. C'est un pays qui est l'Assemblée nationale. Je dis que c'est qu'il y a ensuite une majorité absolue. C'est un pays qui est halite et quel est le pays qui est allégatif. Mais il est un pays qui perd des mauvaises droits et mauvaises publiques. Oui. Il y a un pays qui perd des commissions pour être bilingue, qui déployait tout le monde dans l'Union sacrée. Il y a un système qui lui protège. Exact. Il y a un système qui nous a mis. Il y a un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays pour voir l'union. Donc, si vous avez vu, il y a un pays qui est un pays pour être un pays, il y a un pays. Mais l'un des pays qui est un pays pour être un pays. ... ... ... ... ... ... ... ... l'idée n'était pas le peuple de Congolais, ôyeu bralé le peuple d'abord. Il y a un ��ilé. Je n'ai pas cru que la France, pour vivre de nouveau. C'est-à-dire que la France a compris les paysans ont été les paysans de l'Afrique, la France a compris la勃senme et la production de l'Afrique. Si une France a été cojède à l'intérieur, la France, les paysans ont été touchées sur l'Europe, C'est ce qui se passe. Il y a déjà un bureau d'âge dans le Sénat, mais il a commis un acharnement. J'ai commis un acharnement. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas d'argent par rapport à la gestion. Il a commis un souci sur Alexis Tambou et moi. Finalement, on ne sait pas qu'il n'y a pas d'argent. Si on n'y a pas d'argent dans le Sénat, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent en pleine plénière. Il n'y a pas d'argent dans le Sénat. Il n'y a pas d'argent. Pourquoi il n'y a pas d'argent ? J-Justice Mondou, maman, maman, rouleur, maman. Nous l'avons à la banque. Nous l'avons à la banque, les gens qui nous parlent à la banque, nous nous lesachèrent et nous soyons un peu à la banque. Nous avons donc les choses à nous. Nous devons nous aider en retard avec cela dans les cas. Mais nous pouvons continuer à accomplir les revenus et les revenus. Nous nous savons aujourd'hui. Oui, nous sommes lignes spos et nous on a raison. Nous sommes les aspects fixés de ces grands publicités. Nous avons dit, mes parents, mes parents, C'est ce que je veux dire. Ils ont fait une déclaration et dénoncent la dérive dictatoriale. Ils disent que cette situation de faire partir par les forcing le Sénat. Aujourd'hui, vous avez Mosso qui est à la tête de l'Assemblée nationale. Demain, je ne sais pas qui va remplacer Tamo Mamba, qui a d'ailleurs clôturé la session extraordinaire. Est-ce que vous ne craignez pas la déstabilisation institutionnelle ou sociale ? Mon frère Jean-Paul, on ne marche pas ensemble quand on n'a pas la même vision. C'est ça l'union sacrée. C'est-à-dire, tu veux le changement, tu veux le pays, tu adhères à l'union sacrée. Tu ne veux pas, on te met à côté, tu ne peux jamais te marier à une femme à qui tu n'as pas confiance. Toi, tu es marié, non ? Et vous prenez l'état des droits ? Écoutez, toi, tu es marié ou pas ? Vous prenez l'état des droits ? Bon, écoutez, dans l'état des droits, on veut dire ceci. Faire ce que le peuple veut. Faire ce qu'il veut. Même si c'est contraire à la constitution. Qu'est-ce qui est violé ? Rien n'est violé. Juste, le FCC se sent maintenant qu'ils n'ont plus le pouvoir. Les gens-là avaient un orgueil qui dépassait tout le monde. Nous sommes dans un pays, celui qui n'adhère pas à la vision du chef de l'État, on le met à côté. On a une vision, c'est le peuple d'abord. Si tu ne veux pas avoir cette vision, on te met à côté. Laissons-nous travailler, c'est tout. Stéphane. D'accord. D'accord, Stéphane. J'ai pas dit. J'ai dit que j'ai fait un dernier dérive dictatorial. C'est un exemple. Il faut vraiment sentir ça. L'inspecteur général et la finance, c'est le procureur général. Il faut que je managementais cinq jours. dans cinq jours, on a besoin de mon abouï. Nous avons dit que nous sommes aussi pour comprendre que le président n'est pas attaché non le président sur le service mais le président sur l'institution. C'est comme il dit que Félix utilise les moyens de contraindre les moyens de contraindre les moyens de contraindre. Mais ce n'est pas normal. Il y a des moyens qui soutiennent les moyens. L'opposition est constitutionnelle dans notre pays. il y a des moyens qu'on a créé toujours. Il y a des moyens qui soutiennent l'opposition et l'espèce qui soutiennent la majorité pour menacer ce pays. Papa Stéphane, beaucoup de peuples. Comme le FCC, ils ont sacré les peuples de la chasse à l'homme. Ils ont sacré les peuples d'abord. C'est tout. Si vous êtes dans l'Europe, la majorité assemblée n'est pas à Macron. Il y a des choses. Il y a des choses. Il y a des choses. dans la France. Il y a des choses. Pour le président je dirais, il faut avoir un manœuvre pour faciliter ce qui est possible. Il y a des choses. 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 la consultation. Je vois même des journalistes qui ont consulté par la chef de l'État qui ont joué en consultation. Il y a des choses. Il y a des points de vue. Tout le monde qui attendait que le FCC a créé c'est un éclat. Il y a des idées à SICA pour le Congo. Il y a SICA. Il y a des choses. la lobby, comme il y a eu l'idée d'avoir voté dans le peuple congolais, il y a eu une union sacrée, mais j'ai eu l'idée de faire le peuple d'abord à l'Okoufa, il faut faire le monde que ces gens ne font pas le faire, c'est ça l'idée des peuples congolais, il n'y a rien de même, je suis une inspection générale de la finances, je salis mon vieux Jules Allingeti qui est le directeur général, mais je ne suis pas le procureur, 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 je n'ai rien de même, de finances. Il a besoin de vos arguments. Quand il vient et dit que oui, 107 milliards et quelque chose de francs congolais, et boum, mon frère, 107 équivalences à 50 millions de dollars, si je ne me trompe pas. Et boum, c'est normal. Il te demande d'expliquer que vous avez besoin de vous. A quoi le procureur ? Après, ça va être 5 jours, délai où on est. Bon, délai ou pas délai. J'ai vu le rapport, j'ai vu la enquête, j'ai vu le rapport, j'ai vu le rapport au président de la République, j'ai vu le rapport, n'est-ce pas ? Délai ou pas délai. J'ai vu le rapport, j'ai vu le rapport, j'ai vu le rapport. Au bout d'un dossier, il n'est pas le procureur. Pour créer un nouveau victoire, pour créer un prêt à court de cassation, c'est lui qui a le dossier. Donc quand on demande d'aller te justifier, il va aller se justifier auprès du procureur et non auprès de Jules Allinguet. Il y a eu un sacré, il y a eu un crime économique, il y a eu un crime politique, il y a eu un crime politique, il y a eu un crime politique. Il y a eu un cas où il y a une mairie. Il y a eu un cas où il y a eu un CIO à trahir. Il y a eu un cas où il y a eu un CIO à trahir. Il en a eu un cas où il y a eu. Il qui a eu un Jeune, il a eu un FAU random, il a eu un cas où il y a eu un abissout pour porter enأорош. Alors dans ce cas il y a eu un COIO à trahir, il se convient de lajourd'hui pour porter plainte. Si on essaie de conflicts, discrimination, on demande plus d'un Silicon leaders et says, Il est un homme politique, il est un homme politique. Papa est un homme ? Oui, papa est un homme. Honorable Mbosso. Honorable depuis que tu es président de l'Assemblée nationale. Pour le préférable, il est faible à la FCC après avoir eu un panza. Il est un homme qui a besoin d'autorité morale. Il est un homme qui a besoin d'autorité morale. Quand il est un homme qui a besoin d'un homme qui a besoin d'un homme, il est un homme qui a besoin d'un homme qui a besoin d'un homme. Mais déjà, il n'est pas la peine de te défendre bagnés mais je ne m'a pas l'aiderau. Il est un homme qui a besoin deовор Pyors. Tout le monde pour me dire qu'il estnaire calme de la tête à une femme. Il est un homme qui a besoin d'autoritéいい. Merci papa Stéphane. Alors, président Blanchard Kabbala, président de la cellule UDPS R.Ridini. Est-ce que vous vous sentez aujourd'hui à l'aise d'être appelé président de tout un monde qui est au chômage ? Deux ans déjà au pouvoir, vous, IDPS, c'est un parti présidentiel. Est-ce que vous êtes à l'aise ? Je suis président de la plus grande cellule d'IDPS, en quantité et en qualité. Dans ma cellule, je fais des réunions le dimanche, je peux contenir plus de 250 participants combattants à une seule réunion. J'ai toutes les couches sociales de non-scolariser aux professeurs d'université, dans ma cellule. Vous savez, chaque jour ici que je te parle, des demandes, des ordonnances, des cas de deuil, des cas de famine, ainsi de suite, chaque jour, ça fait très mal, je te dis. Mais qu'à cela ne tienne, on a compris une chose, que FCK, c'était une coalition pour tuer la population congolaise. Et nous saluons le chef de l'État et la population congolaise d'avoir proposé l'union sacrée. Et nous croyons qu'avec l'union sacrée, ma cellule et comme toute autre cellule d'IDPS vont se retrouver. Tu sais, dans l'IDPS, on n'a qu'une seule porte. Ah, ce sont des paroles pour les endormis, hein ? À l'IDPS, on n'a qu'une seule porte pour accéder. Je peux finir ma réponse. À l'IDPS, on n'a qu'une seule porte pour accéder, c'est la cellule. On ne peut jamais adhérer dans l'IDPS sans passer par la cellule, c'est impossible. Et nous sommes très ravis, notre cellule, de penser des choses qui vont faire développer la RDC et changer notre parti. Nous pensons même que pendant l'union sacrée, lorsqu'on aura le gouvernement de l'union sacrée, nous, cellule d'IDPS, on mettra 100 jours pour commencer à évaluer chaque ministre. Vous comprenez, non ? 100 jours, la cellule conçoit. C'est le chef d'État qui conçoit une idée. Ça, c'est pour dire pour la consommation extérieure. Le chef d'État avait dit qu'il allait évaluer les gouverneurs après trois mois. Il ne l'a jamais fait. Heureusement, c'est le chef d'État. Moi, je dis que c'est la cellule qui va évaluer. Et on va commencer à proposer. Voilà, c'est ce que je peux vous répondre. Je suis très content de gérer la cellule. Oui, deux petites questions. Justement parce que Jean-Paul a évoqué la question liée à la cellule que vous gérez au quotidien. Je sais bien que l'IDPS, c'est la base. Oui. Et je vous félicite quand même parce que vous gérez la base. C'est au niveau de la base qu'il y a des propositions à faire au chef de l'État. Dans quelques jours, il va procéder à la nomination d'un nouveau premier ministre. Et à la suite, il y aura aussi un placent du gouvernement. Ou au niveau de la cellule de base, qu'est-ce que vous proposez en termes de profil du nouveau premier ministre, futur premier ministre, en termes aussi de membres du gouvernement, parce que le chef de l'État veut déjà parler de la réduction de l'éducation. Oui, vous voyez. Quelles sont les propositions que vous formulez aujourd'hui au chef de l'État en termes de profils du premier ministre et la taille du gouvernement ? Là, je réponds même dans 30 secondes. Le profil, c'est connu. En dehors du profil académique, en dehors du profil d'expérience, l'autre profil qu'on doit ajouter, c'est avoir le cœur à aider la population congolaise. Sans salam, là, ça ne tient à rien. Ça ne tient à rien. Moi, je dis qu'on doit avoir un premier ministre de caractère de Kinzenga. Moi, j'ai été étudiant en G3, lorsqu'Kinzenga était premier ministre au Congo. Il nous a payé des bourses à l'université. Des bourses ! Depuis que le papa de Kinzenga est parti, on n'a rien reçu comme bourse. Donc, je me demande, si on a quelqu'un comme lui, l'âge-là que le papa avait, maintenant, on réduit un peu un jeune de 50 ans, 40 ans, mais avec le cœur de papa de Kinzenga. Ce pays peut espérer à beaucoup de choses. En dehors du profil scolaire, en dehors du profil d'expérience, ça aussi, ça doit être un élément majeur. Mais la taille du gouvernement, moi, je propose 30 ministres. Et la lutte de paix, on ne va pas chercher à s'accaparer tout le processus ? Non, pourquoi ? C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Et le partage se fera sans... C'est l'union sacrée. C'est l'union sacrée. Sans aucune difficulté. C'est l'union sacrée. On n'a plus de tendance. C'est le chef d'État qui va choisir les gens qui peuvent l'aider à réussir la mission. Alors, vous pouvez déjà nous faire la confidence ? Mais maman n'a pas posé la question, apparemment. Oui, elle va parler. Ok, ok. J'aime bien maman. Mais en attendant, dites-nous, vous avez l'idée de qui sera premier ministre ? Moi, je préfère que les chefs d'État puissent aussi me nommer. Je suis congolais, j'ai une expérience, j'ai travaillé dans une banque, je suis licencié. A déjà votre CV. S'il pensez à me nommer comme premier ministre, ça sera une bonne chose. Au lieu de penser ailleurs. Moi, je suis là. Voilà. C'est aussi un profil. Oui. Il est devant le président de la cellule. Oui. Les lieux de faits seront pas irrigués. C'est sûr, premier ministre. Oui, c'est possible. Les lieux de faits sont les rumeurs. En tout cas, les lieux de faits sont les rumeurs, soit les rumeurs, soit les talents de France. Exact. Il y a que Marie-José, il faut que le premier ministre, il faut qu'il n'y ait pas de Facebook. Il faut qu'il n'y ait pas de Facebook. Il faut qu'il n'y ait pas de rumeurs. Je me disais. Il y a des rumeurs. Ah, bon, ok. Comme ils ont rumeurs. C'est congolaise, je crois. C'est congolaise. Si tu as le premier ministre, il y a les bosser à moi aussi, il a dirigé le ministre de l'Hambon à Congo. Tu n'as pas dit non? Un congolaise, un expérience, un temps de classe malade, avec un candidat présent à qui vous n'y a pas de dirige. Non? Il n'y a pas de dire qu'il n'y a pas d'un candidat à qui vous parlez. Alors, dans ce cas, je vous disais que c'est l'un des gens qui sont des millions sacrés. En raison que c'est un chef de l'Etat ou un l'OBAN qui ne sera pas la chasse à la sorcière. Oui. dans ce lieu, n'est-ce pas un événement? Il y a un des déchets, c'est lui l'idée. Il y a un des déchets, il faut que je n'en ai pas de problème. Il y a un des déchets, mais il faut que tu ailles. Maman, je ne suis pas en train de me faire detalle. Je ne suis pas en train de me faire detalle. Le bureau, je ne suis pas en train de me faire detalle Chaque jour, il a eu un filet, il a eu un menacé, il a eu un poteau, il a eu un poteau, c'est ça, chasse à la sorcière Mais le chef de l'étape, Félix, il a eu un bon côté, au salim, il n'y a eu aucun tribunal Il a eu deux ans, il a eu un poteau, c'est tout C'est différent dans le régime dictatorial, il a eu un bon côté maman Merci maman Beaucoup de gens s'interrogent, se posent la question de savoir qui s'est passé entre vous et Peter Kazadi On vous a dit très récemment dans son meeting, modéré, le meeting dit des vérités Vous êtes devenu son porte-parole, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, je vais répondre à cette question avec beaucoup d'arguments, accordez-moi une minute et demie Et pourtant c'est un membre de votre cellule Je vais revenir par rapport à ça Peter Kazadi, bon voilà, moi j'adhère à Idepès parce que j'ai vu Étienne Sekedi Je ne connaissais pas Idepès Étienne Sekedi, c'est ma maman politique C'est lui qui m'a affronté en politique Celui qui m'a donné le goût de faire la politique Écoutez, un enfant qui est né, l'éducation de base existe Et puis pour être qualifié dans la société, il doit suivre un cursus académique C'est ça non ? Peter Kazadi, c'est lui qui m'a donné le goût politique classique Donc Étienne m'a donné le goût d'être né politiquement Et c'est Peter qui m'a donné le goût de faire la politique classique Donc Peter reste pour moi un encadreur dans le niveau que je suis maintenant en politique C'est lui Peter Donc je lui donne tout Même par rapport à tout ce que je fais avec lui C'est lui qui m'a toujours encadré Il m'a dit, fais ça, fais ça Même si vous êtes en train de faire la cellule Oui, exact Donc c'est lui qui m'a même initié de créer la cellule On avait que le parlement debout au Rompongaba Là c'est une précision très importante Rompongaba avait qu'un parlement debout dont j'étais le président 2015, 2014, 2016 Peter m'a dit, si tu es dans une société de base En cas d'arrestation, on peut intervenir Parce qu'on nous pourchassait comme des chiens Et j'ai eu l'idée de créer la cellule Rompong-Réguigny C'était comme ça Donc Peter, c'est lui qui m'a donné le goût de faire la politique classique Mais la politique de sang C'est Etienne Seked C'est ça la réponse Séphane, je vais revenir à vous Et tant pour moi de donner la parole à Séphane Merci Merci Si, j'ai dit, j'ai dit, mais j'ai dit que la cellule a souviensé Oui, oui. Celui qui est un rebel, on y a des gens qui ont été libres. Celui qui est un rebel, ce n'est pas des gens qui vont toujours. Le reste, on peut toujours se faire comme ça, mais on ne peut toujours pas être libres. Un peu comme ça, il faut que l'on soit libres. Celui qui est un rebel, si on a une fois, il y a un peu de temps, on a une fois qu'on a une mission spéciale, il s'est libres. Pourquoi nous avons-nous rébelles concrètes ? Bon, dans l'IDPES, il y a une devise de l'IDPES, il y a trois locaux. Il y a la liberté, la solidarité et l'égalité. Dans l'IDPES, il y a une devise de l'IDPES, il y a une devise de l'IDPES. Bon, ceux qui nous considèrent un parti, nous sommes rébelles, c'est autre chose. Mais je vous dis une chose, nous sommes une cellule de base de l'IDPES. On fonctionne avec les sectionnaires, avec la section et la fédération. On n'a jamais été qualifié de cellule des rebelles. La preuve a née, dans ma cellule, chaque dimanche, lorsque tu peux passer le dimanche, au monde n'a pas invité, il n'a pas quatre à partir. Là, les gens, au Congo, les rumeurs ont rendu vérité à l'Okouta. Il n'y a pas d'autres qui me sont allés, mais il n'y a rien à partir. Mais c'est faux. Vous avez vraiment eu un panzi. C'est faux. Pourquoi c'est-à-dire ? Pourquoi tu as fermé ? Pourquoi tu as fermé ? Pourquoi tu as fermé ? Il y a hier, je crois. C'était la permanence. Je vous assure. Mais si tu as la permanence, il y a des activités. Au moins que je découvre les fées. Il y a 21 heures. Il y a des activités politiques, il y a plus de 10 personnes. Et à mon côté, il y a une permanence quand on a des matinées. Il y a des réunions, il y a des réunions. Mais au contraire, il y a des activités parce qu'il n'y a pas d'autres réunions. Bon, en termes, il y a une vision, il y a une cellule, il y a des réunions. Oui. Je pense que c'est déjà un peu de ça. Je pense qu'il y a quelques lignes. La cellule, il y a des réunions, il y a des réunions, il y a des réunions. Il faut que tu apporte Pierre Nabisso, il y a des quatre parties. Puis, il y a quatre parties. Je crois que je veux dire, il y a des chaînes pour la télévision, il y a des réunions. Il y a des réunions. Il y a des séries, il y a des réunions. Il y a des projets qui se sont en train de faire. Il y a des réunions. Il y a des réunions. Priorité d'abord. Et puis, dans le deuxième lieu, il y a des réunions. De la cellule, il n'y a pas d'idées. Il y a des décisions. Il y a des réunions. Il y a des réunions. pour recruter tout, dans votre parti, il y a un balai, pour former tout, il y a une idéologie à partir. Il y a un salle qui a eu l'activité où il y a un quartier où il y a un Indi Mabino qui a besoin d'exister. Et tout ça, il y a un micro. Pourquoi Gissel Kabouya n'était pas venu au meeting de vérité ? Le meeting de vérité était de l'honneur de Peter Kazadi. Ce n'était pas mon organisation. Mais Peter Kazadi, je vais dire une chose. Le mission, ce n'est pas pour Peter Kazadi. C'est une autorisation. Le mission, ce n'est pas pour Peter Kazadi. Vous aviez modéré les meetings de Peter Kazadi. Voilà pourquoi nous vous présentons. J'ai dit ceci. La personne qui m'a fait, qui m'a donné le groupe politique classique et public, c'est Peter Kazadi. C'est lui qui m'a formé ABCD. Il m'a dit, dans la politique, il ne faut pas aller comme ça, il faut aller comme ça. Dans la politique, on réfléchit comme ça, il ne faut pas faire ça. C'est lui. C'était vers 2014, 2015. Là, on était dans l'opposition encore. On souffrait à la rue. Etienne, c'est ma maman politique, Etienne Tsekide. Ma politique classique, c'est Peter Kazadi. Quand il organise un meeting, M. Jean-Paul, il peut compter à son fils politique, non ? C'était clair. Il m'a dit, Blanchard, tu es mon fils politique, tu connais ma vision, tu connais mon idée, organise-moi le meeting. Et je le fais. C'était une récite. Tu as des images, tu peux les balancer, tu vas voir. On a fait plus de 4 500 membres. Un cible député, la province de l'EMBA. Et c'est moi qui étais dans l'organisation. De A à C, A à Z, c'est moi qui ai fait tout de ces meetings. Et vous, vous avez une question ? Oui, personnellement, j'étais à ce milieu, j'avais vu la force de mobilisation, et en plus de fois, j'avais dit, en amour de cette mobilisation, qu'est-ce que vous avez pu débloquer comme fonds ? Fonds quoi ? L'argent ? On sait que vous, les politiciens, quand vous regardez des activités comme ça, vous découvrez de l'argent, vous mobilisez les motociclistes. Révenons sur les actions philanthropiques que vous avez annoncées. Vous allez plutôt créer une chaîne de télévision, créer... Une patte série et d'autres choses, oui. Pourquoi depuis toutes ces années, cela n'a pas existé ? Est-ce parce que vous êtes maintenant au pouvoir avec du miel du pouvoir ? Ça vous permet maintenant de créer toutes ces initiatives philanthropiques ? Parce que hier, je pourrais être arrêté à tout moment. Moi. Je pourrais être arrêté à tout moment hier. J'ai travaillé dans une banque. Mais chaque jour, je devais marcher avec des casques, avec des lunettes, pour ne pas être visible auprès des gens des ANR, Birodé. Et maintenant, comme le pays a accédé à l'état des droits et que tout Congolais est libre dans son pays, moi, je suis Congolais. Voilà, c'est ça la réponse. Je suis libre de faire ce que je pense pour le pays. Alors, en dehors de ce que les membres de la cellule peuvent attendre, comme ce que vous venez de citer tout à l'heure, je ne veux pas y revenir, en bactéries, la chaîne de télévision. Qu'est-ce que les membres de la cellule peuvent attendre, espérer de ce gouvernement ? Apparemment, les membres de la cellule sont aussi une tranche de la population congolaise. Les membres de la cellule sont aussi une partie de la population congolaise. Là, nous sommes d'accord. Le peuple attend quoi ? L'emploi, l'accès à la santé publique soit aussi gratuit, l'enseignement, la libéralité des activités commerciales et consorts. Donc, c'est que le peuple attendre, c'est ça aussi que les membres de la cellule attendent. Donc, nous sommes près sur la même vision des choses. Donc, c'est que moi, je sache que d'ici là, dès que tout sera libéralisé, dès que tout sera accessible à tout le monde, on aura aussi la joie de gérer le pays. Vous savez, je l'ai dit tantôt, j'ai travaillé plus de 7 ans dans une banque. La IDFS était dans l'opposition. Certainement, je peux avoir mes économies. À part ça, je suis un président cellulaire qui est en bonne relation avec tout le grand cadre que je ne sais pas citer les noms ici. Je peux aller demander des LED auprès des X, Y, Z. Pour être sous angaille, on n'a qu'à n'ici comme vision. Tu sais une chose, un pays comme les États-Unis, l'économie est détenue dans les privés. Vous voyez bien, non ? C'est les privés qui détiennent l'économie, les États-Unis. Dans le Congo, en dehors, il emploie l'État. Il est privé, il est en train de payer et il est en train d'être. On a engagé la population congolaise pour que l'on fasse dans la tête. est-ce que vous vous sentez aujourd'hui gêné de la présence des dinosaures du FCC, les gens Charles Okoto, les Niyouka Sanji et voilà. Bien de gens qui ont quitté le FCC et qui accourent maintenant vers le Niyosaké. Ils sont des Congolais. Vrai ou faux ? Vrai. Ils sont des Congolais. Ils ont le cœur au Congo. Tu l'as fait des dinosaures pas pour quoi ? Tu sais, des dinosaures, c'est un animal que je n'ai jamais vu. J'ai écouté qu'ils ont existé. Vous savez que les gens n'ont pas. Écoutez, des dinosaures sont des animaux que moi... C'est qu'il y a à leur président de l'UDPS, il n'était pas encore chef de l'État, avait promis que ces gens-là payeront tout ce qu'ils avaient fait hier. Il y a des questions que le chef d'État va répondre le jour où tu vas lui rencontrer. C'est une question que moi, je peux aussi analyser comme étant un citoyen. Je dis ceci, l'animal dinosaure, moi, je ne l'ai jamais connu. Mais dans la science, on a dit qu'il a existé. Un animal capable de détruire tout un quartier. C'est ça, non ? Comment s'appeler que les dinosaures de l'EPC ? Ce sont des gens qui sont venus juste détruire, piller et mettre ce pays en lambeau. J'ai dit faux et c'est archi faux. C'est le système qui a été mauvais. notre système, le pays va se décoller. C'est la renaissance de la RDC. Stéphane a eu une question avant d'écouter. Merci. Merci, moi, c'est bon. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, malgré qu'il y a un meeting où il 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 y a un meeting. Alors, si vous avez un meeting qui est... Papa Stéphane, pardon, il y a un meeting qui est honorable Peter Kazadi. Il y a un meeting qui est un meeting. Il y a un meeting. Là, il y a une imprécision. Il y a une invitation de mettre Peter Kazadi qui est un meeting comme information pour que les gens soient partis. Merci. Ok. Voilà. Quand on a un meeting de l'Assemblée nationale, le président de la Bino, il y a des gens à cause de la place de la Présidente. Il y a un meeting. Il y a un meeting. Il y a un meeting. Oh. Il y a un meeting. C'est bon. C'est bon. Il y a un meeting. Le président en égypte et en prison il y a des insécurités dans l'est et cenghélé il y a des choses qui sont en ville qui sont en train de se faire et je vous dis à l'ingénieur Nini il y a des gens qui sont en train de se faire merci beaucoup il y a des gens qui sont en train de se faire il y a des politiciens et des peuples congolais c'était de la fleuve il y a des gens qui sont en train de se faire j'ai regardé ce qu'on a fait j'ai profité ils ont enLAW je me suis dit je me suis dit je me suis dit je me suis dit pour les jeunes je suis dit 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 Il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager mais il n'y a pas de nager mais il n'y a pas de disparaître. En tout cas, le chapeau bas, c'est le nom de Zahé, il n'y a pas de nager. Donc c'est le nom de Zahé, Blanchard présent, il n'y a pas de nager. Il n'y a pas de nager. Il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager. Donc, il y a une cité, il y a une cité qui a une extension à Kichassa. Tout est concentré, presque un quart à qui nous en a tombé. Il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager. Il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager. Il n'y a pas de nager, il n'y a pas de nager. Merci Papa Stéphane. Alors, tout est bien qui finit bien, Président Blanchard Kabbalah. Tous les plaisirs étaient pour nous de vous recevoir au cours de cette émission. Ces cadres qui ont été apprêtés par vous. Et si vous vous étiez demandé de dire un dernier mot, dans une minute. Oui. Regardez la caméra. Oui, je dirais... I2PES, c'est un parti politique qui m'a formé, qui m'a créé. Et je sais que je suis grâce à I2PES. Nous demandons aux chefs de l'État. Nous demandons à tous ceux qui sont membres de nos sacrés dont nous sommes partis. Que le peuple d'abord souffre. Le peuple congolais est en souffrance. Nous vous demandons d'avoir un cœur, une âme, un esprit, de sauver ces pays. Vous êtes le seul espoir pour ces pays. Il n'a pas d'emploi dans ces pays. Il n'a pas d'hôpitaux dans ces pays. Il n'a pas de bonnes écoles. Il a un salaire de misère dans ces pays. La souffrance a atteint un niveau qu'on ne peut pas imaginer. Nous interpellons tous ceux qui vont être aux commandes pour gérer ces pays. S'il vous plaît, pensez au peuple d'abord. Oubliez vos familles. Oubliez ce que vous êtes vous-même. Comment un pays sérieux, on ne vole que des millions, avec un budget de 4 milliards. Comment un pays sérieux, la population moisit dans la souffrance. Mais ceux qui gèrent sont le plus nantis que possible. Nous voulons un changement. Nous voulons que ces pays avancent. La cellule 1.Riguini mettra en place des structures, des contrôles de vous, membres du gouvernement, de 100 jours. La cellule 1.Riguini va commencer à proposer des idées. Et on le fera dans les médias, comme maintenant, pour que ces pays changent. Je dis et je remercie. Voilà, le même message en ligne là. L'émission est passée en bilingue. Nous voulons le président Jean-Marc Aboundou, 520 gigas. Nous voulons tous les pays. Nous voulons tous les pays. Nous voulons tous les pays. Félicitations tout ce monde, le président de l'Assemblée nationale, le président du останов馳age, ma secrétaire généraux adjoint secrétaire général augustin kabou ya mon vieux à yves ce gazali jamar kaboun premier vice-président assemblée nationale 520 giga mètre nager il benda moto chapeau bas n'a pas si binou bajoune ce mot tp locaux là bas tu a rond-point bwébi présente ou yaza présente blanchard kabbalali benda moutrope a rond-point bwébiangou malam toby bwé ma présence cellulaire pibabézons à nomi n'a pibabézons à nomi merci